Bonjour à tous, je suis Célia, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue pour cette soirée, parce qu'il est 23h30 au moment où j'enregistre ce message. Et c'était le bon moment. C'est pas du tout le moment que moi j'aurais choisi, mais c'est le moment en fait choisi par l'élan, par ce qui me pousse justement à enregistrer cette vidéo. C'est vraiment un besoin de transmettre aussi. Toute cette semaine, j'ai pu prendre un petit peu du recul, prendre du temps pour moi et pour être plus à l'écoute de mes ressentis. Il y a beaucoup de choses qui sont venues, beaucoup de choses qui se sont éveillées et que j'ai eu envie en fait de transmettre, de canaliser dans un premier temps simplement pour moi. Et puis ce soir, il y a vraiment l'élan en fait de vous partager ça. Donc je pense que ce serait un beau message, puisqu'en plus on est le 30 mai. Donc c'est un beau message pour le mois, en tout cas un beau, je ne sais pas, mais en tout cas un message pour le mois qui arrive. Et il y a, comme je vous le disais, des choses qui me sont venues. Donc je ne sais pas comment exactement les transmettre. Donc on va faire comme la dernière fois, on va y aller en mode un petit peu YOLO. On va voir ce qui sort et puis ce sera très bien comme ça. Voilà, j'ai eu, alors ce n'est pas une impression, j'ai eu vraiment ce sentiment très fort que beaucoup de choses étaient encore en mouvement, que beaucoup de choses étaient encore en train de bouger un petit peu comme, je visualisais ça un petit peu comme un océan où la surface était très plane. Mais par contre, en dessous, il y avait ce mouvement de vagues, ce mouvement de courant qui était très fort qu'on ne voyait pas à la surface, mais pourtant, en dessous, des mouvements sont encore à l'oeuvre, des mouvements sont encore très forts. Et je ressens ça un petit peu pour cette période actuellement. De ressentir ces mouvements de l'univers, ces mouvements, ces changements qui sont encore présents, cette impression aussi d'être emporté un petit peu, de ne pas s'en rendre compte, mais d'être en train de suivre un flot qui va tous nous emporter, alors tous, ou en tout cas ceux qui ne vont pas lutter contre le courant, nous emporter justement dans une transformation, dans quelque chose qui change. On est encore, malgré les apparences, dans quelque chose de très mouvant. ça c'est vraiment très très important, mais par contre, il y a quelque chose de très important aussi qui m'est venu durant cette semaine, c'est l'importance de la lenteur. Il y avait vraiment ce message qui n'arrêtait pas de revenir de cette importance de la lenteur, de cette importance en fait, non seulement de suivre le flot de la vie, mais sans vouloir faire de compromis, sans vouloir aller à contre-courant, sans chercher en fait à maintenir les choses, sans chercher à aller à l'encontre, mais simplement de suivre ce qui était en train de se passer, de suivre ce courant. Chacun, ça nous mènera chacun à notre destination, et il y a dans ce mouvement-là l'importance en fait de le ressentir et de le voir. Et pour ça, il y a cette éloge de la lenteur qui est présente, ce besoin de prendre le temps, quelle que soit votre façon de prendre le temps, quelle que soit votre façon en fait de dire, de stopper un petit peu le mental pour être plus dans l'observation, et dans chaque mouvement que vous allez entreprendre durant le mois qui vient, de remettre une sorte de sens, et pour ça d'être dans cette observation de ce que vous êtes en train de faire. Et ça me paraissait vraiment primordial de vous transmettre ça, ce besoin de ralentir, ce besoin de lenteur, ce besoin d'observation, ce besoin de remettre du sens dans vos actions, de resacraliser un petit peu ce que vous êtes en train de faire, quelle que soit l'action que vous êtes en train de faire. Préparer à manger, au lieu de simplement préparer à manger, vous le savez, on en parle souvent sur la chaîne de la Kitchen Witchery, mais cette idée d'utiliser les éléments, de choisir en conscience ces éléments pour ce qu'ils vont nous apporter sur tout un tas de plans différents, tant au niveau énergétique qu'au niveau des besoins physiques de notre corps. Il y a cette idée aussi de remettre son énergie dans la nourriture par exemple. On peut aussi méditer en faisant la vaisselle, pourquoi pas, ou en marchant, en allant se promener, ou en allant se promener, au contraire, plutôt être en observation de la nature. C'est le mois qui vient, un temps d'observation, un temps de... simplement d'observation, pas plus, pas plus. On n'agit pas, on se laisse porter, et on observe. Et c'était... C'est un mouvement, vous allez voir, vous avez l'impression peut-être qu'il ne se passe rien en surface en faisant ça, que simplement en étant posé, en observant et en vous reconnectant, peut-être au début vous aurez l'impression de perdre votre temps. Et pourtant, comme je le disais précédemment, il y a ce grand mouvement de fond, cette espèce de lame de fond en fait, qui va vous emporter, même si au-dessus, l'océan paraît tout neutre. Pourtant, en dessous, il y a énormément de mouvements, énormément de courants, et c'est en se laissant porter, en se laissant bercer par ce courant que vous arriverez à votre destination, et que vous allez pouvoir remettre aussi ce qui est important pour vous dans votre vie. Voilà, j'avais vraiment ce message à vous transmettre, et je vois d'ailleurs sur mon bureau, juste à côté de moi, ce n'est pas fait exprès, mais j'ai simplement le livre de la voie de la découverte. Je me dis qu'on peut, pourquoi pas, prendre une page au hasard. Je n'ai pas les cartes qui sont sorties, j'ai simplement le livré. Ce que j'étais en train de... C'est les éditions Guittre et Daniel qui m'ont envoyé pour voir un petit peu ce que je pense un petit peu de ce jeu. Et donc, pour l'instant, avant d'analyser les cartes, je prends toujours le livré pour le lire. Donc, on va prendre une page au hasard. Alors, c'est intéressant, on a la carte du deuil qui vient. Ce n'est pas seulement un état d'esprit qui fait suite au décès d'une personne, il est aussi lié à la perte au sens large. Donc, la perte de tout ce que vous pouvez, que ça peut être divorce, déménagement, perte d'emploi, d'un ami, etc. Le deuil se présente dès lors que vous devez quitter un état, quelque chose ou quelqu'un. La perte, qu'elle soit matérielle ou affective, représente une page que l'on doit tourner. Et comme l'être humain ne s'adapte pas toujours facilement au changement de la vie, cela constitue souvent une épreuve difficile à franchir. D'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de vous dire, de ne pas être dans la lutte, de ne pas être dans l'épreuve, mais simplement d'être dans le flot. Le deuil, tout comme la tristesse, qui l'accompagne généralement, nous permet de faire la transition entre l'avant et l'après. Encore faut-il pouvoir être capable de faire son deuil. Pour cela, il est important de lâcher prise sur le passé et ses souvenirs, de se tourner vers le présent, afin d'ouvrir notre cœur à de nouvelles expériences. Il arrive alors très souvent qu'une nouvelle personne ou une opportunité entre notre vie, entre dans notre vie, avec des qualités semblables à celles de l'être ou la situation perdue. Nous devons apprendre à respecter chaque étape de notre vie et à trouver le meilleur moyen de les franchir. Ce moyen varie selon chaque personne et chaque situation. Nous aurons parfois besoin de rester seuls, d'autres fois de nous sentir soutenus. Connectez-vous à votre cœur pour connaître ses besoins et l'aider au mieux à franchir cette étape. Et en effet, chacun trouve sa route, chacun trouve sa façon de réagir à une situation. Mais il y a toujours un moment quand on est dans la lutte où soit ça casse, soit, eh bien, on fait le dos rond, on s'adapte, on est résilient. Et cette résilience, pour moi, me semble aussi indispensable pour le mois qui vient. ce besoin de résilience, ce besoin de simplement accepter ce qui est, mais d'être dans l'observation aussi, d'être dans l'observation de cet état pour tirer des leçons, pour non seulement comprendre, intégrer en nous ce que cet état de résilience nous procure, de voir à quel point il peut être bénéfique et il peut nous apporter de la paix. C'est important de l'intégrer en soi parce que ça fera partie aussi de votre mémoire, de ce que vous allez pouvoir plus tard repuiser dans votre inconscient également. Donc, c'est important de l'intégrer, c'est important de le conscientiser, c'est important de le mettre à jour et de l'intégrer vraiment pleinement à votre vie. Et puis, de se laisser porter, de se laisser porter, c'est vraiment ce qui me vient le plus, se laisser porter, être dans l'observation et avoir une sorte d'éloge de la lenteur pour réellement prendre le temps pour chaque chose que l'on est en train d'entreprendre, se reposer la question pourquoi, pourquoi on l'entreprend, quel bienfait je tire de cette action aussi. Et c'est en comprenant le sens des grandes et des petites choses que vous allez faire tout au long du mois prochain que vous allez aussi pouvoir entrer dans cette résilience et en même temps vous laisser porter par un courant qui va vous apporter ce dont vous avez réellement besoin et vous reconnecter aussi à ce dont vous avez réellement besoin. Voilà pour ce message du soir je vous embrasse tous bien fort je vous souhaite un très très bon mois à venir on se retrouve pour d'autres vidéos bien sûr sur la chaîne et à très bientôt Bye Bye